... Bienvenue au bureau, notre édition complète vous emmène d'Australie au Caraïbe, en passant par quasiment tous les continents. Au sommaire, joyons contre joyons à travers l'Atlantique. La Primo ouvre la saison à Monaco, 47 jours de New York à San Francisco. Mais d'abord, Tanguy Delamotte, sur son initiative cœur, coupe la ligne d'arrivée du Vendée Globe au Sable d'Olonne dimanche. Celui qui puise sa force dans la volonté de faire le tour du monde pour sauver des enfants, aura mis 98 jours pour terminer cette course Horn-Rom, impitoyable et exigeante. Sur son initiative cœur, Tanguy aura connu les calmes et les tempêtes, navigué dans les régions les plus reculées de la planète et vécu des avaries techniques sérieuses. Tanguy aura toujours trouvé la force de réparer et avancer sans rien lâcher. Perruque rouge, banderolle, cœur géant, l'impressionnante foule présente au Sable se presse pour accueillir son héros. J'ai été dans mes objectifs et par contre on a explosé les objectifs du projet initiative cœur et ça, ça me fait vraiment plaisir et je crois que du coup le projet n'est qu'une belle réussite. Samedi 10 novembre, je me suis levé en me disant que j'allais faire le tour du monde et puis demain je vais me lever en me disant que j'ai fait le tour du monde, donc c'est complètement incroyable. Tanguy, tout sourire, débordant d'énergie, se laisse guider jusqu'au podium par 6 des 15 enfants opérés grâce à lui et à sa magnifique course. En franchissant la ligne d'arrivée à San Francisco, après 47 jours de mer, Giovanni Saldini et son équipage à bord de Maserati établi un nouveau record sur la route de l'Or. Les 13 000 milles qui séparent New York de San Francisco en passant par le Cap Horn étaient parcourus par les Clippers à l'époque de la ruée vers l'Or dans la seconde moitié du 19ème siècle. En 1854, le meilleur bateau de l'époque, le Flying Cloud, atteint San Francisco en 89 jours et 8 heures. Un record qui a duré pendant plus de 130 ans. Après plusieurs tentatives menées par de nombreux bateaux, le meilleur temps dans la catégorie des monocoques est établi en 1998 par Yves Parlier à bord d'Aquitaine Innovation en 57 jours. C'est ce temps de référence que Maserati va tenter de battre lorsque son skipper Giovanni Saldini et un équipage de 8 navigateurs quittent New York le 31 décembre. 47 jours plus tard, c'est une très belle victoire pour le drapeau italien. L'équipage réussit son pari après avoir passé le Cap Horn dans le mauvais sens. Nous sommes très heureux. La route de l'Or est un record historique, un défi très difficile. Maintenant, ce record va porter les couleurs du drapeau italien. Maserati s'est avéré être un bateau puissant et très fiable. L'équipage a été extraordinaire. Tout le monde était prêt à faire face à toutes les situations, même les plus difficiles. Le navigateur solitaire Francis Joyon à bord du maxi trimaran IDEC coupe la ligne d'arrivée de la route de la découverte à San Salvador au Bahamas et pulvérise son propre record. Après avoir compté jusqu'à 170 000 de retard sur son propre temps de 2008, le skipper et sa monture enclenchent le turbo et s'offrent 4 somptueuses journées à plus de 500 000. 4 jours d'un bonheur intense et de plaisir à tirer la quintessence du trimaran géant. Au terme d'une folle cavalcade transatlantique effectuée sans routage depuis la Terre, IDEC arrive dans la douceur et l'obscurité totale de Columbus Island. L'île de l'archipel des Bahamas qu'aborda un certain Christophe Colomb en 1492. A la clé, un nouvel exploit de Francis Joyon avec un gain époustouflant de 28 heures sur son précédent chrono. Le skipper ambitionne maintenant de tenter sa chance sur le record entre New York et le Cap Lizard, détenu par Thomas Coville sur Sodebo. La route de la découverte est plus compliquée que New York à Blizzard parce que tout simplement on va dans le sens qu'on fait au système météo. New York à Blizzard, on prend une dépression et on reste avec jusqu'à l'arrivée. Alors que là, on va dans le sens contraire au déplacement des dépressions des anticyclones. Et donc il faut jongler avec. A peine la ligne franchie, Francis renvoie de la toile, borde son gêne à Caer et repart illico vers les Antilles françaises. Avec la présence d'un plateau très international, la Primo Cup affirme encore sa réputation de régate de qualité pour les 600 marins qui s'y pressent du monde entier chaque début de saison. A quelques mois du mondial de la classe des SB20 qui doit se dérouler à hier en septembre, c'est la sérénité d'Edouard Russo qui fait la différence. A l'occasion de son entrée à Monaco, le J70 met en valeur ses performances dans du gros temps. Domination sans partage des Italiens de Fremito Daria devant leurs compatriotes de Spin One. Le Smeralda 888 est une série chère au Yacht Club de Monaco. L'équipage monégasque Sokatim remporte haut la main 4 manches sur 5. En IRC, malgré les victoires en temps réel de Speedy, Marc Pajot, accompagné de ses deux filles, conserve son titre obtenu l'an dernier. Véritable cavalier seul de Nicolas Béranger qui s'impose en long de ceux avec 5 victoires de manches devant le Suisse Jarmo Villen. Les Suisses s'imposent une nouvelle fois chez les surprises. La société nautique de Genève devance l'équipage très expérimenté d'Olympique. En star, domination des Suédois Lofsted-Peterson qui accumule 5 victoires devant le Suisse Christophe Gauthier. En G24, St. Andrews l'emporte devant l'équipage grec de Evniki venu découvrir le plomb d'eau monégasque. Enfin, en platu 25, le français Emmanuel Dian contient les assauts de l'armada suisse et allemande venu en force dans cette classe. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, au revoir et bon vent ! Sous-titrage Société Radio-Canada